... Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi, il est 14h15, précise, émission Wall Street Insider, le marché action US va ouvrir à 15h30 pour ce qui est du marché spot, ouverture sur le FX début de la session américaine et à 14h30 des statistiques importantes qui sont attendues. Alors moi je vais revenir brièvement sur les nouveaux éléments connus depuis hier, sur l'actualité connue en ce qui concerne l'eurozone, la Grèce, les banques centrales, la Fed naturellement, mais de manière assez synthétique, sachant que toutes les choses ont plus ou moins été dites hier soir et j'imagine ce matin dans les différents points de marché auxquels vous avez assisté. Prenez connaissance ici de l'avertissement sur les risques liés au trading et naturellement le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque, ça vous n'êtes pas sans le savoir. Alors tout d'abord pour commencer, sous vos yeux, un graphique du dollar américain, représenté ici donc par l'indice DXY, US dollar index. Le dollar US retombe en direction de ses plus bas du mois de février et ses plus bas du mois de mai, mais il ne les a pas encore rompus. Concrètement, en ce qui concerne la réserve fédérale des Etats-Unis, les prévisions de taux pour 2015 sont globalement inchangées. Sans surprise, la Fed a abaissé sa prévision de croissance pour l'année 2015 pour prendre en compte notamment le coût d'arrêt du premier trimestre. Alors, synthétiquement, qu'est-ce qu'a dit hier la présidente de la Fed ? Et de manière générale, pas seulement elle, mais l'ensemble des membres du comité de politique monétaire, hausse de taux des Fed Funds, il y aura, si, comme d'habitude, amélioration du marché du travail et espoir que l'inflation tende vers 2%, il y a. Alors, d'un point de vue des anticipations, je pense que concrètement, elles n'ont pas fortement changé. Mais globalement, on a eu hier des événements qui peuvent être qualifiés de relativement accommodants. Ce qui signifie donc que le dollar US a reculé, mais n'a pas pour autant brisé un niveau de support de moyen terme. De même que le taux de change euro-dollar a avancé, mais il n'a pas débordé une résistance de moyen terme. Il pourrait le faire, mais il ne l'a pas encore fait. Brièvement, pour terminer sur les fondamentaux, puis j'en viendrai au graphique, et finalement c'est ce qui vous intéresse. En termes de banque centrale, aujourd'hui débutent au Japon deux jours des réunions de la Banque centrale du Japon. La Banque centrale du Japon qui prend une décision de politique monétaire la nuit prochaine. Là c'est important, et il s'agit bien sûr de se concentrer sur les pairs en Yen japonais, dont on aura l'occasion de reparler demain. Concrètement, sans surprise, on comprend bien que la Fed a besoin de davantage de preuves de la force de la reprise, avant de modifier quoi que ce soit. Moi je vais revenir sur un des éléments, hier, que j'ai décrit avec vous dans cette émission. Il s'agit donc des nouvelles perspectives, des nouvelles projections de la Fed. Vous avez ici un code couleur, l'année 2015, trois agrégats bien sûr. Le PIB, le taux de chômage et l'inflation. Alors notez que l'inflation, elle est mesurée par la Fed en utilisant l'indice PCE. Faites attention, cet après-midi à 14h30 sont attendues des statistiques de l'inflation aux Etats-Unis au mois de mai, mais mesurées par l'indice des prix à la consommation. C'est donc un indicateur des prix différents, qui globalement est corrélé à l'indice des prix PCE, mais que n'utilise pas forcément la Fed. Donc le consensus cet après-midi pour le niveau de l'inflation sous-jacente s'établit à 1,8%. Il y a une probabilité assez forte que le marché soit en accord avec ce consensus et que le chiffre sorte à 1,8%. Mais notez que lorsqu'on regarde les perspectives d'inflation de la Fed, elle se base sur l'indice PCE. Pour l'année 2015, ces perspectives sont inchangées, code couleur bleu. Par contre, les perspectives d'inflation sont relevées pour l'année 2016 et l'année 2017. Alors la Fed hier parle d'espoir que l'inflation tende vers sa cible à 2%. Notons que, d'après ces projections, c'est un niveau qu'elle envisage d'atteindre, soit en 2016, mais c'est plutôt la partie haute de la fourchette, plus concrètement en 2017. Donc tout ça permet de mesurer ce que pourrait être le calendrier à venir d'une hausse des taux. Peut-elle encore avoir lieu cette année ? Oui, elle peut encore avoir lieu cette année, mais disons qu'elle s'est légèrement reportée dans le futur. Mais oui, elle peut toujours avoir lieu cette année. Alors ce tableau, vous l'avez sur le site de la Réserve fédérale des Etats-Unis, si ça vous intéresse. Ou si vous souhaitez avoir son commentaire, je vous ai préparé ici cet article qui revient justement sur ce tableau et les éléments à suivre. Donc si ça vous intéresse, je vous donne le lien vers cet article. Alors voilà, pas grand chose à ajouter finalement sur ces éléments monétaires. Je pense que d'ici, depuis hier, vous avez pu avoir un bon débriefing. On se projette maintenant dans le futur, on regarde les charts. Donc début de deux jours de réunion de la Banque Centrale du Japon, c'est la prochaine Banque Centrale qui va s'exprimer, Banque Centrale Majeure. Donc ça c'est à suivre. En ce qui concerne l'eurozone, nous sommes le 18 juin, c'est donc la réunion de l'eurogroupe. Autant vous dire que la probabilité de l'annonce d'un accord à l'issue de cette réunion, donc ce soir, elle est faible. Par contre, n'oublions pas, la Banque Centrale Européenne a à nouveau relevé de 1,1 milliard d'euros le plafond de l'enveloppe ELA, cette enveloppe de liquidité qui est destinée aux banques commerciales grecques. Donc voilà, on a encore davantage de temps pour avancer dans les négociations. Si ce soir, il n'y a pas d'accord, de toute façon, si accord il doit y avoir, cela interviendra entre le 18 et le 30 juin. Voilà pour les éléments fondamentaux. Les statistiques cet après-midi, l'indice des prix à la consommation pour le mois de mai aux Etats-Unis. Mais ce n'est donc pas l'indice des prix qui est suivi par la Fed, encore une fois, je tiens à être clair là-dessus. C'est le PCE qui est suivi par la Fed. Alors, venons-en maintenant aux graphiques et aux actifs qui vous intéressent. Moi, je reprends ici ce graphique en 15 minutes que nous avons suivi hier ensemble sur le taux de change euro-dollar. L'idée, c'est quoi ? C'est que les pressions négatives sur le dollar US ont été visibles dès l'intervalle 20h-20h15. Donc ici, c'est ce chandelier 15 minutes de taux de change euro-dollar qui était particulièrement inédit lorsqu'on observait tous les chandeliers 15 minutes depuis le début du mois de juin. Il était donc haussier, ce qui a permis d'une part de rejoindre les 1,13-30 dollars. On constate d'ailleurs que les 1,13-30 dollars, une fois débordés, ont changé de statut puisque le marché a ensuite été soutenu par ce niveau de prix. Le fait de tenir les 1,13-30 dollars ouvrait la voie des 1,13-80 dollars. Les 1,13-80 dollars ont été rejoints. C'est désormais un niveau de support. Et le fait que le marché maintenant réalise un petit range au-dessus des 1,13-80 dollars rend possible le fait que le marché se dirige maintenant en direction des 1,14-50 dollars. Et 1,14-50 dollars, à peu de choses près, c'est le sommet du mois de mai dernier. Ce niveau est probablement décisif, même très certainement, je pense. Clairement, le dollar-US corrige à court terme, mais il n'a pas pour autant brisé des niveaux de support de moyen terme, même s'il peut le faire naturellement. Voici ce niveau de prix important que teste le dollar-US, qu'on retrouve sur un certain nombre d'indices dollars. Forcément, si ce niveau était brisé, si l'US dollar-index devait rebasculer sous les 11 736, ça signifierait d'ailleurs que l'autre indice dollars que je vous ai montré briserait ces points bas du mois de mai et du mois de février. Mais ce n'est pas chose faite. Le taux de change euro-dollar, honnêtement, en utilisant simplement ici les graphiques, en effet, on peut envisager de poursuivre cette phase d'ascension qui a démarré hier. En 15 minutes, on peut même finalement envisager que le marché construit un petit triangle pour l'instant, alors qu'aller chercher les 1,1450, pourquoi pas, dès lors que le niveau des 1,1380 resterait support. Tout ça pour dire que, suite à ces nouvelles données monétaires relativement, mais simplement relativement plus accommodantes, le taux de change euro-dollar a avancé. Un mouvement pour l'instant que je devrais situer dans une portée temporelle de court terme. Des targets sont atteintes, elles le sont, c'est certain. 1,1450, c'est envisageable, à moins de voir cet après-midi, dans 5 minutes, une très nette accélération du niveau de croissance des prix au mois de mai aux Etats-Unis, l'inflation à la consommation. Si forcément elle explose le consensus, le dollar US peut tenter de rebondir depuis ses niveaux actuels. Par contre, si le chiffre déçoit, le taux de change euro-dollar continuera sa progression en direction de 1,1450. Les 1,1450 c'est important, c'est un niveau horizontal. Le taux de change euro-dollar, pour le moment, déborde donc cette fameuse ligne de tendance dont nous vous parlions. Il est certain qu'il est majeur de confirmer cela, notamment demain à la clôture du marché, la clôture hebdomadaire. Et si cela se confirme, alors en effet on ira chercher 1,1450, 1,15, 1,16, 1,1680, etc. Voire 1,17. Mais voilà, c'est à peu près comme ça que je situe les choses. Je dirais qu'on a débordé un seuil de court terme. Mais si je devais choisir un seuil à moyen terme que je qualifierais de décisif, c'est donc les 1,1450. Alors, ça c'est pour le taux de change euro-dollar. Et finalement on a quelque chose d'assez construit depuis hier. Mais méfiance donc, puisque le marché se situe sous les points bas du mois de mai. Et que le dollar US revient tester ce niveau de support. Conséquence hier immédiate de ces nouvelles données monétaires. Wall Street qui a été soutenue, c'était d'ailleurs une des choses qui s'est manifestée dans l'immédiat. Ainsi que la sortie par le haut d'un range sur l'once d'or. Je vais reparler de ces choses là. Mais avant, laissez-moi finir le tour d'horizon des paires en dollars. L'euro-dollar va probablement revenir tester ce seuil important des 1,1450. J'ai tenté de vous expliquer que le dollar US testait des niveaux très importants encore. On le retrouve d'ailleurs sur l'USD Yen avec ce fameux niveau des 1,2250, 1,22. Là aussi, c'est un seuil qui va décider du moyen terme. C'est-à-dire que le dollar US peut le tenir. Alors, des choses se jouent aussi la nuit prochaine avec la banque centrale du Japon. Et alors, récemment, les dernières prises de parole d'Aoriko Kuruda. Gouverneurs de la banque centrale du Japon ont plutôt interrompu la baisse du Yen. Le Yen ne s'est pas envolé, mais sa chute a été interrompue. Donc, on comprend que le taux de change que vous avez sous les yeux, là, il prépare quelque chose. Concrètement, il tient les 1,222, 1,2250. Pas de problème. Ça reste boule. Il les brise. Ce sera vraiment un signal de vente. dû à la fois à la faiblesse d'un dollar américain qui casserait des niveaux de support importants et un Yen qui reprendrait du poil de la bête avec une banque centrale du Japon qui, si de fois-ci, pour la première fois depuis très longtemps, se montrerait moins accommodante. Et ça, ces données-là, on ne les a pas encore. Notamment en provenance de la banque centrale du Japon qui, comme je vous l'expliquais, entame depuis aujourd'hui une réunion de deux jours. A chaque fois, ça fonctionne comme ça. C'est une réunion de deux jours suivie d'un communiqué de presse, d'une conférence, etc. Vous connaissez le tableau. Donc, l'USD Yen revient chercher les points bas du 10 juin dernier. Un niveau de prix sur lequel il avait réagi. Alors, cette ligne de tendance, elle a été débordée. Elle a été brisée. C'est un fait. Je vais repasser ici en données journalières sur le taux de change du SD Yen. Le fait que le marché soit resté en position sous les 124,15 met le taux de change sous pression. En journalier, j'établirai un seuil décisif entre 122 et 122,50. Pour l'instant, ça tient. Mais voilà. Là aussi, le marché teste un niveau très important qui va décider de sa dynamique de moyen terme. Le GBPUSD. Alors, le GBPUSD, un signal d'achat qui avait été donné, assez net d'ailleurs, à la cachure des 1,55,50, en données journalières. Signal d'achat donné le 15 juin, suivi du pullback le 16, ouvrant la voie de cette résistance à 1,58,14, atteinte, puis débordée. Le niveau des 1,58,14 est désormais support. Le GBPUSD peut-il progresser davantage ? J'ai envie de dire que oui. D'un point de vue technique, la semaine, ça fait maintenant deux semaines consécutives que le câble progresse. Il y a du potentiel. Il faudrait que je prenne maintenant le temps de reprendre les graphiques. Mais remonter à 1,60, ça paraît faisable sur le GBPUSD. On teste là d'ailleurs 50% de retracement, mais ce ne sera pas, je pense, une difficulté particulière pour le moyen terme. Mais voilà, rejoindre les 1,60, voire les 1,61, pourquoi pas ici sur le GBPUSD, si bien sûr qu'il confirme en clôturant au plus haut sur l'ensemble de la semaine. Maintenant, ce qui est important sur le câble, c'est de rapidement confirmer que le niveau des 1,58,14 fait office de support. C'est le dernier sommet qui a été débordé. On peut tracer aussi un certain nombre de lignes de tendance, assez aisément. Voilà. Elles viennent guider le marché dans sa progression. Bon, il y a deux choses. Il y a bien sûr la livre sterling qui est bien orientée. Vous avez pu le constater en début de semaine lorsque l'euro GBP a cassé des supports. C'était assez net. Alors que l'euro avait tendance à quand même bien se comporter. Attention tout de même, en intraday, on commence à être un peu suracheté. Mais voilà, on a une belle dynamique de progression. C'était là un signal swing de la semaine qui avait été donné le 15 juin. Alors depuis, on a gagné 400 pips. Mais bon, c'est probablement encore du potentiel et des supports à exploiter avec un tout premier niveau horizontal ici à 1,58,14. Alors, je reviens sur l'once d'or qui accélère. L'once d'or est sorti hier par le haut d'un range à 1 192 dollars. Signal d'achat. Bon, j'imagine que si l'once d'or monte, la statistique doit être en retrait du consensus. Et la statistique est en retrait du consensus. Donc, l'inflation à la consommation, j'attends la partie sous-jacente. Elle. Alors, j'attends le chiffre précis et je vous dis ça, 1,7. Donc voilà, niveau de l'inflation à la consommation qui est décevant. Donc voilà, le taux de change euro-dollar qui continue son avancée. Le GBPUSD qui confirme et le dollar US qui, eh bien, reste dans sa phase négative hier. Phase négative qui, là aussi, avait été indiquée par l'analyse technique. La caissure des 11 830 points. Signal de vente. Le marché retombe. Le marché peut retomber davantage. Enfin, là, on a une donnée fondamentale en dessous du consensus. Bon, ça va un peu dans le sens de ce qui a été un peu établi hier. Voilà. Mais le dollar US, c'est ce seuil important. Donc soyons tout de même prudents. Alors, l'once d'or. L'argent. Alors, hier, l'once d'or. Un range 1175-1192. Rebond, là aussi, dans le premier quart d'heure, entre 20h et 20h15. Rebond sur 1175. Ce qui ouvrait la voie des 1192. Lorsque j'utilise les chandeliers H4, ici, du XAU-USD. Il y a une cachure d'une résistance, aujourd'hui, à 1192. Donc, 1192 brisé, c'est un signal d'achat. Que peut-on viser à court terme sur l'once d'or ? Eh bien, je vais vous donner ça tout de suite. D'une part, on pouvait viser 1202, c'est chose faite. Peut-on viser davantage ? C'est probable. C'est envisageable. On a un niveau, ici, important à 1203,86. C'était un niveau... C'était une mèche haute, ici, un traday, qui, pour l'instant, attrape les cours. Mais voilà, ce niveau, s'il est débordé, ce qui est envisageable, on pourrait viser plus. Je vais calculer, ici, juste une extension de cette patterne. Ça me paraît pas mal. Alors, attendez. Hop. Je vais essayer d'attraper ça. Voilà. OK. Bon, donc là, c'est un niveau important. 1204. 1192, maintenant, support. Tant que les 1192 sont support, pourquoi pas avancer davantage ? Ça me semble envisageable. Déborder 1204, c'est ouvrir la voie à tous ces niveaux horizontaux que vous pouvez facilement tracer, ici, en utilisant vos bougies. Les niveaux horizontaux sont assez apparents. OK, donc, le GBPUSD est probablement la paire en dollars la plus intéressante du point de vue de sa construction graphique, avec probablement le plus de potentiel, avec un signal qui a été donné ce matin et un pullback, débordement des 1,5814. D'ailleurs, c'était durant la session asiatique et qu'une belle impulsion qui a été réalisée ce matin, je pense que ce marché peut rejoindre sans trop de difficultés le niveau des 1,60. Attention, donc, à l'USD Yen. Il y a un risque de voir la cachure des 1,22,50. Je resterai aujourd'hui à l'écart de l'USD Yen. Il a brisé une ligne de tendance. La Banque Centrale du Japon est attendue au tournant. Le Yen pourrait en sortir renforcé. Le dollar US est sous pression, depuis le début du mois de juin, pression exacerbée depuis hier. Mieux vaut se tenir à l'écart du taux de change USD Yen. Par contre, de la tendance à attraper, c'est sur le câble et je pense que c'est probablement la paire que je recommande. Alors, les autres paires majeures, l'AUDUSD et le NZDUSD. Alors, l'AUDUSD, au moment où je vous parle, tente de briser une résistance. Peut-il le faire ? C'est probable. 0,7818. D'une certaine façon, l'AUDUSD construisait un range entre 0,76 et 0,7815. Il est peut-être finalement déjà sorti par le haut. Si j'attrape cet oblique, j'ai le sentiment finalement qu'on est déjà sorti par le haut d'un espèce de triangle, ici en H4. Donc, j'aurais tendance à dire que l'AUDUSD pourrait encore progresser davantage et pourquoi pas monter jusqu'à 0,79, 0,7930 sur le court terme. Bon, de manière absolue, il y a un niveau de support qui fonctionne bien depuis le début de l'année sur l'AUDUSD, c'est ce niveau des 0,76. Support en mars, support en avril, support en mai, support en juin. Le marché reconstruit un creux. On donne hier un pré-signal technique qui est quand même tout à fait positif, ici, au débordement des 0,7770. Bon, je ne serais pas surpris, moi, qu'on remonte au moins jusqu'à 0,79, voire 0,7930, ce niveau horizontal. Donc, j'aurais tendance à vous inviter à surveiller la toute prochaine clôture, notamment celle de 15h, clôture H4, avec, si une cacheture des 0,7818 se produit, tout simplement un nouveau signal positif. Avec, ici, une pattern de creux, dont le marché sort par le haut. Donc, voilà. Bon, le taux de change d'AUDUSD, vous l'avez compris, l'idée, c'est d'aller chercher 1,1450, mais c'est le seuil décisif à moyen terme. C'est pourquoi, pour finalement chercher du potentiel de hausse de paire des paires en dollars, j'aurais tendance à me tourner vers le câble. J'aurais tendance à me tourner vers le câble. Pour continuer d'illustrer cela, je vous remontre, ici, le taux de change euro-GBP. Le taux de change euro-GBP qui a réalisé un double top sous les 0,7385. Ça, c'était la première quinzaine du mois de juin. Il a brisé la ligne de coup le 11 juin. Il a construit, ensuite, un petit fanion. Et la phase de baisse se poursuit en direction des diverses cibles théoriques. Il y a aussi, probablement, la possibilité de tracer un canal de baisse, ici, voilà, sur l'euro-GBP. Donc, au final, pour simplifier, tant que l'euro-GBP reste positionné dans son canal, il y a une probabilité... Enfin, il mieux vaut se tourner du côté du câble. Même si ce dernier a déjà bien progressé. Tant que le taux de change euro-GBP est baissier, ça peut changer, mais tant qu'il est baissier, et d'ailleurs, on fait un petit range, là, donc on est susceptible de repartir... Voilà. Tant que l'euro-GBP est baissier, moi, je vous invite à vous tourner du côté du GBP-USD en termes de dynamique haussière face au dollar US. Alors, voilà, donc, ce que je pouvais vous dire sur ces paires en dollars. Reste l'USDCAD. L'USDCAD, alors, souvent, j'entends dire que l'USDCAD est une des meilleures paires de devises pour se positionner vis-à-vis du positionnement général au dollar US. Je dois admettre que l'USDCAD avait fait un double top à 1,2560, et qu'au fond, cette semaine, il ne faisait qu'un pull-back sous la ligne de coup. Mais, il était stable sous la résistance. Les cours sont restés couverts par la moyenne mobile simple à 20 jours. Alors, c'est baissier l'USDCAD. Ça peut probablement se replier davantage, retomber en direction des 1,20, 1,20, 1,20,50. L'USDCAD est d'ailleurs en train de casser un support à 1,21,71. C'est un facteur, bien sûr, de baisse pour le dollar US, entre autres. Notons que les pétroles tiennent bien, ce qui est là, susceptible aussi de soutenir le dollar canadien. Alors, ce dollar US, au moment où je vous parle, vous avez sous les yeux, donc, notre indice Dow Jones FXM dollar index, il teste un seuil critique, un seuil très important, 11,736 points. Ce niveau, s'il cède, le marché retombera ici, en direction des 11,630 points, le plus bas du mois de mai, et à la clé derrière, un risque, un vrai risque de voir le dollar US corriger davantage, et notamment cet été. Donc, il faut malgré tout être prudent. J'ai hâte de voir où va clôturer ce marché d'ici demain. Alors, Wall Street Insider, on va bien sûr parler de l'ensemble des marchés actions US qui ont réalisé une belle semaine. Forcément, pour ceux qui s'intéressent au DAX ou au CAC, ça peut être décevant, mais dans tous les cas, belle tenue de support sur les principaux marchés actions US cette semaine, sur les principaux indices boursiers, notamment ce niveau à 17,700 points sur l'US 30. avec un signal positif qui a été donné le 16 juin à la Cachure, ici des 17,816. Vous avez ici la toute première réaction qui a fait suite à tout ce qu'a publié la Fed hier à 20h. Le marché a attaqué ici un niveau horizontal à 17,992, bon, 18,000 points. On s'attaque à nouveau à 18,000 points, c'est un niveau important. Vous constatez que le dos reste pour l'instant couvert par cette oblique de résistance. Et j'aurais tendance à dire que tant qu'on tient, voilà ce niveau de support, il y a une possibilité d'attaquer et d'accélérer, enfin de tenter de se reprendre vers les sommets historiques même si ce n'est pas fait. Pour le moment, ce n'est pas fait. On a le même type de construction sur le SP500 qui a tenu les 2070 points, qui avait donné un signal positif le 16 juin, qui maintenant construit une espèce de range sous cette oblique descendante. on a eu une tentative initiale hier de déborder l'oblique et de rejoindre les 2115 points, ce que le marché n'a pas réussi à faire. Va-t-il y parvenir aujourd'hui ? C'est probable. En tout cas, on a un biais qui reste positif ici sur les marchés actions, sur les marchés actions US, avec une Fed relativement plus accommodante que ce que le marché pouvait envisager. Le SP500, le dos, il y avait hier des bons signaux qui tendent à se confirmer. A-t-on la même construction technique sur le Nasdaq 100 ? C'est assez similaire du point de vue des niveaux horizontaux, avec un niveau à 4390 sur le Nasdaq 100. L'idée, c'est quoi ? On retrouve le même type d'oblique. Cet oblique ici qui attrape tous les sommets de marché du Nasdaq 100. Là aussi, j'ai le sentiment finalement qu'on pourrait encore sur le court terme se reprendre davantage et pourquoi pas aller chercher les 4500 points. Je n'irai pas au-delà. Je n'irai pas dans un scénario de moyen terme mais pour le court terme immédiat, ce sont des niveaux de résistance que je pense le marché peut atteindre. Les marchés actions européens. Alors les marchés actions européens, la chose est plus compliquée, quoique la baisse reste particulièrement lente. avec ce matin un indice CAC 40 qui rebondit sur, enfin en tout cas qui tient 4716 points. Alors 4716 points, c'est pile poil 50% de retracement de toute la hausse entre le 15 janvier et le milieu du mois d'avril. Bon, le marché actions de la zone euro continue de glisser mais une baisse qui se fait de manière très lente. Mais finalement, depuis le début du mois de juin, on perd à chaque fois un peu plus. Bon, l'eurozone, la Grèce, prochaine réunion de l'eurogroupe, l'incertitude, la probabilité de l'annonce d'un accord, etc. Le marché, on a marre de l'incertitude. Elle a besoin de se lever pour que vous assistiez enfin à une stabilisation durable de ce marché qui ne chute pas en ligne droite mais qui perd chaque séance un peu plus quelques points. Le DAX, aujourd'hui, n'a pas cassé de support. Le DAX tient les points bas d'hier et d'avant-hier, les 10 797 points. Ça tient pour l'instant. Voilà, ça tient, c'est ce niveau horizontal. Donc, pour l'instant, le DAX, il est au même niveau que le 16 juin donc il ne s'enfonce pas. Alors après, on peut être surpris que les marchés à action de la zone euro ne reproduisent pas exactement le beau comportement de Wall Street depuis deux jours mais rapprochons ça aussi de facteur monétaire. Les marchés à action de la zone euro ont longtemps surperformé grâce à un taux de change euro-dollar qui était en baisse. Ce dernier remonte à chacun son tour. Les cycles de sous et surperformance ne sont pas éternels. Il y a juste une rotation. Donc, ne soyez pas étonné que sur le court terme et si en plus le dollar US devait baisser davantage, si vous cherchez à vous positionner sur des indices boursiers à l'achat, mieux vaut choisir là à court terme Wall Street. Alors, voilà donc pour l'ensemble de ces marchés. On va parler un peu matière première, on va parler argent métal, on va parler pétrole. L'argent a donné un signal positif comme l'or d'ailleurs en débordant les 16-22 dollars. C'est important parce que c'était un petit range au sein duquel il évoluait depuis un certain temps. Finalement, il a construit une espèce de rounding bottom, une formation en creux arrondi. Bon, on n'a pas non plus exagéré l'analyse graphique mais c'est une figure de creux qui je pense peut nous amener encore plus haut. Alors, jusqu'où peut se reprendre l'argent métal ? Notez qu'à court terme, il teste cette oblique de résistance. Peut-il la déborder ? Je pense que oui. Et où peut-il aller ? Mon sentiment est que tant que l'once d'or se maintient au-dessus des 16-20, il peut monter davantage à court terme. Pour aller où ? Eh bien, c'est la bonne question. Et je vais vous donner la réponse, enfin en tout cas ma réponse. on peut remonter vers 16-50, vers 16-50, 16-60 pour le court terme immédiat. Voilà, je reporte simplement l'amplitude de ce range au point de débordement. Donc, on a un chandelier aujourd'hui H4 qui a eu lieu entre 7h et 11h qui est une cassure positive et je dirais que la session américaine, son ouverture, confirme le fait que les 16-20 dollars sont peut-être déjà un niveau de support. Alors, au-dessus de 16-20, je vise, on peut viser. 16-50, voire 16-65, il ne faut pas rebasculer par contre sous ce niveau des 16-20. J'avais une approche assez similaire sur le XAU-USD, une approche qui est de dire qu'au-dessus des 1192, on peut viser plus haut. Il y a un seuil à court terme qui fait résistance, c'est les 1204 dollars, c'est le point haut du 1er juin. Il y avait eu un rejet assez violent. Donc forcément, c'est assez récent, le marché s'en souvient. Il faudrait vraiment déborder les 1204 pour envisager une reprise en direction des 1215. Mais, on a un biais qui est quand même positif, un momentum qui semble pouvoir amener le prix plus haut sur le court terme. Alors, voilà donc pour le tour d'horizon de tous ces actifs avec cet après-midi une statistique américaine qui tend à confirmer un peu ce qu'a hier annoncé la Fed en termes de mise à jour de projections économiques, etc. etc. Alors, Panthère 666 le DAX, alors le DAX, j'en ai parlé, donc quelques questions sur l'euro là, à quand les lives sur les actions, ça viendra bientôt. Ok, voilà. Je lis toutes les questions, je poste toutes et après, je fais une synthèse. Ce sera plus rapide. Alors, moi, je reviens sur ces chandeliers en 15 minutes sur le taux de change sur le taux de change euro-dollar. Je vais tracer cette oblique. Voilà. Je la trace. Premier support, un 13,80. il faut rester au-dessus. Si on ne reste pas au-dessus, le marché est en danger. Mais si je prends la séquence de ce marché depuis hier 20h, je mets tous les chandeliers 15 minutes depuis hier. Voilà, ça a commencé là. Donc, vous avez ce grand, ce chandelier tout à fait atypique qui a été construit entre 20h et 20h15 et tous les niveaux qui ont été brisés qui ont changé de statut immédiatement. Un 13,30, support. cassure des 1,13,80, à nouveau support. Donc, au-dessus des 1,13,80, je pense qu'on peut aller chercher 1,14,50, 1,14,50. Par contre, c'est le niveau décisif à moyen terme. c'est ça, quoi. Tout simplement, pour faire bête et méchant, c'est ce niveau-là. Même un 1,14,60. Voilà, et tant qu'on tient donc les 1,13, 1,80, où le marché pour l'instant construit un flat. voilà. Alors, voilà, je regarde d'autres actifs qui sont susceptibles de vous intéresser. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'envisager le cas du Yen. Si vous avez des questions sur les actifs dont je viens de parler, OK. On va parler du Yen parce que c'est probablement quelque chose dont on va parler demain aussi. Première chose, on va aller jeter un oeil au Yen Index. Donc, la tendance générale du Yen. A-t-il des raisons techniques de se stabiliser ? Sachant que les fondamentaux tout récents, en tout cas monétaires, montrent que finalement, il y a un début d'inflexion. Un début d'inflexion, certaines déclarations qui font qu'on a le sentiment que peut-être que le Yen a déjà bien baissé et qu'il pourrait arrêter de baisser. Mais, c'est pas gagné non plus. Alors, sous vos yeux, important à noter avant de faire un tour d'horizon des paires en Yen, le Yen Index. C'est simplement pour mettre un peu en perspective ce que fait le Yen ces derniers mois. Vous avez sous les yeux les chandeliers mensuels du Yen Index. Depuis quand le Yen se replie de manière très verticale ? Depuis l'été 2012. Donc, ça fait trois ans. Trois ans de baisse continue du Yen. Lorsqu'on regarde un peu la dynamique du Yen depuis 1995, on voit que c'est très cyclique. Une phase de baisse entre 1995 et 98, une phase de hausse entre 98 et 2000, une phase de baisse entre 2000 et 2007, une phase de hausse entre 2007 et 2012, et une phase de baisse entre 2012 et 2015. D'ailleurs, ces cycles s'établissent dans ce range. Le plus bas de l'année 2007 sur le Yen se situe là. Ça correspond d'ailleurs au plus bas de l'année 1998. L'idée, dans tout ce que faisait le Yen ces derniers mois, c'était d'envisager que cette monnaie retombe en direction de ses plus bas de 1998 et de 2007. On s'en est approché. Moi, je regarde les chandeliers mensuels du Yen. Qu'est-ce qui avait permis à l'époque d'anticiper un rebond ? Regardez ce qu'on avait fait entre août et septembre 1998 une espèce de structure en avalement qu'on l'a retrouvée entre juin et juillet 2007. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Tout ça pour dire qu'on n'a pas encore un mois qui permettrait de nous dire que le Yen a fait un point bas. Il est encore sous pression. Et d'ailleurs, sur la clôture mensuelle du mois de mai, il a même inscrit de nouveau plus bas en cours de clôture. Donc, on est toujours dans une dynamique de repli du Yen japonais mais on est assez proche des plus bas de 1998 et des plus bas de 2007. Donc, techniquement, les supports majeurs sont proches mais ça reste baissier. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire de manière générale sur le Yen. Alors maintenant, on va jeter un oeil à toutes les paires en Yen. On ne peut pas réserver le même traitement à l'USD Yen qu'au GBP Yen ou encore à l'Euro Yen. C'est plutôt pas mal. Je vais vous proposer un tour d'horizon. Alors, c'est parti. L'USD Yen. Alors, l'USD Yen, sur quoi reste le marché ? On reste quand même sur cette phase d'avancée qui a eu lieu entre le 15 mai et le 5 juin. Ça, on va dire que c'est pour le mouvement principal à court terme. Ensuite, on a eu au contraire un mois de juin qui a été particulièrement négatif. On retrace pour l'instant cette première avancée. Je n'ai pour l'instant aucune certitude que le retracement soit terminé. On est sous pression. De manière générale, tant que le Yen reste sous les 124,15, il est en risque de baisser davantage. Étant donné que le dollar US est sous pression, faut-il... Alors, aujourd'hui, il y a une réaction initiale sur 122,50. OK, c'est un fait. Mais franchement, je préfère aujourd'hui la mettre de côté car elle présente un risque. Le GBP Yen. Alors, le GBP Yen, c'est probablement le taux de change le plus en tendance face à la monnaie japonaise. Dans le cas de figure où l'Yen devrait rester soit neutre, soit sous pression, elle est probablement hyper intéressante, celle-là. Je vais vous montrer un graphique weekly en clôture hebdomadaire ou même je vais vous montrer un graphique en clôture mensuelle sur le GBP Yen. Ouais, regarde. Tu veux me dire quelque chose ? Voilà, je vais regarder ce graphique sur le GBP Yen en mensuel. Il y avait un signal positif à la clôture du mois de mai. Voilà, tout simplement la cachure des récents plus hauts. Je vais me mettre ici en cours de clôture sur le GBP Yen. Sauf que forcément, ça monte en ligne droite depuis un paquet de temps. Il y a un niveau important ici en cours de clôture à 197,70. Un support, premier support, 197,32. Vous allez me dire que c'est, je ne sais pas combien de pips en dessous. Je rebascule en cours de clôture weekly sur le GBP Yen. Ce que vous pouvez constater, c'est que la dernière semaine du mois de mai a vu la cachure des 190. La seconde semaine du mois de juin, le pullback. Donc regardez, la cachure, le pullback et l'impulsion. Et on a une progression du GBP Yen qui est quand même assez impressionnante puisqu'on a enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est la dixième semaine consécutive de hausse du GBP Yen. Alors ça reste haussier, c'est certain. Si on en fait 10, pourquoi ne pas en faire 11 ou 12 ? Je vous l'accorde. Mais c'est suracheté. Mais ça monte. Jusqu'à preuve du contraire. On a quand même un rythme particulièrement linéaire dans la progression du GBP Yen. Elle est intéressante. Cependant, il faut mieux l'exploiter au contact d'un niveau de support. Le tout premier support journalier, c'était les 192. Ça a été dépassé, pullback et ça accélère. On a un canal de progression que vous pouvez utiliser en données journalières. On approche du haut canal. L'idée, c'est quoi ? C'est d'exploiter la partie basse. Elle n'est pas tellement compliquée, celle-là, à travailler. Je trace ce canal de progression. Un canal de haut sur le GBP Yen. L'idée, c'est de continuer de l'exploiter tant qu'il tient. Il a une pente assez forte. Celle-là, je pense qu'elle est assez limpide et elle est séduisante dans sa construction technique. Il y a une paire de devises en Yen qui avait donné un signal positif début juin. C'est l'euro-yen. Ça, vous l'avez compris. Lorsqu'il a débordé les 136,95, on a pu y voir le signe d'un débordement de ligne de cou, d'une espèce de vaste structure de creux qui aurait été construite au premier semestre. Il n'a pas forcément exagéré la portée de cette figure. Mais l'euro-yen, c'est certain qu'au-dessus des 137, on fait un petit flat. Au-dessus des 137, c'est attractif. J'aurais tendance à croire que si le marché revient tester les 137, c'est plutôt un seuil d'achat. Alors, qu'est-ce que nous fait l'euro-yen sur le très court terme ? Un range. Un range après avoir fait une jambe de hausse, après avoir fait une impulsion. D'ailleurs, ce range s'inscrit dans 38% de retracement de la dernière jambe de hausse. Donc, je pense que le tout premier support s'établit maintenant à 138. que la probabilité, c'est qu'au-dessus des 138, on finisse par déborder les 141 et qu'on s'apprécie davantage. Donc, l'euro-yen et le GBP-yen présentent quand même des qualités techniques qui laissent envisager davantage de progression, sauf rebond hyper violent du Yen. Et quand bien même le Yen rebondirait de manière très violente, je pense que les 137 ici ou les précédents tops annuels du GBP-yen seraient susceptibles de provoquer une première réaction positive. La seule dont je me méfie, c'est de l'USD-yen. Les 122,50, ça a fonctionné une fois. Je m'intiendrai à l'écart pour le court terme immédiat. Alors, écoutez, voilà, je pense que pour tous ces actifs, c'est bon. l'euro-GBP, un graphique en données journalières que je tiens à vous remontrer. L'euro-GBP, c'est un range assez net depuis quelques semaines. Je pense qu'on peut baisser davantage. Je pense que l'euro-GBP peut probablement revenir à 0,70, 0,80. Lorsque je regarde l'euro-GBP, c'est vraiment ce qui m'invite à vous conseiller le câble pour des stratégies positives plus que l'euro-dollar. Et puis, d'un point de vue technique, je trouve que c'est un peu plus limpide dans la construction. Donc, voilà, je vous remonte ce graphique en données journalières et du câble. Franchement, voilà, il y a quand même un beau signal en débordement des 1,58,14. On peut revenir, voilà, ici, 1,60, 1,61, 1,73, etc. etc. Elles sont bien construites, ces paires en sterlin. C'est un fait. D'ailleurs, ça fait longtemps, mais je vais regarder la tête du GBPAUD. ça ne m'inspire pas trop. Et le GBP... Ah ouais, le GBPNZD à 2,30. Eh bien, c'est incroyable, mais celui-ci, il a foncé. Il y a même le... même le GBP4, tiens, qui avait débordé les 1,92,20, qui a fini par le faire pour probablement revenir tester ici les 1,94,20 et voir, pourquoi pas, les 1,95,50. Ok. Alors, je retourne sur mes graphiques intraday. Je sauvegarde cet horizon de temps et je continue de répondre à vos questions. Ok. Voilà. Alors, vous ne voyez pas les actions sur la plateforme, c'est normal, il faut être encore un peu patient. Alors, question de pare-fil, peut-on estimer un delta up ou un delta done en pourcentage de variation sur indice en fonction du résultat du problème grec ? Alors, honnêtement, je pense que non. Je pense que non. pimalage, d'où viennent les... Alors, c'était tout simplement ce niveau-là. Voilà, c'était le plus haut du 16 juin. 1,13,30, c'était ça. Je reviens sur mes chandeliers 15 minutes. C'était ce niveau-là. Voilà. C'est juste un niveau horizontal. Le plus haut du 16 juin, on l'a débordé hier. Remarquez que le marché a fait un petit flat au-dessus. C'était devenu un support. Et puis après, il a eu une nouvelle impulsion. Donc, voilà, c'est tout simplement du chartisme. Je vais conclure sur le dollar US qui teste un niveau important. Ce niveau horizontal, c'est majeur. Voilà. OK, bon, je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. J'espère que ça vous a plu. On essaie de faire au mieux sans non plus faire des plans sur la comète quand il n'y a rien à faire ou rien à dire ou rien d'évident. Ça ne sert à rien de tricoter. Merci de votre attention. Il est 15h. Prochaine émission 17h30 puis 18h comme chaque jour du lundi au vendredi. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci.